Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'il faut faire si votre portail se ferme au lieu de se réouvrir quand vous passez devant les photocellules. Dans la notice, il est indiqué que les cellules sont un organe de sécurité et en cas de passage devant les cellules quand le portail ferme, il doit se réouvrir. Cette procédure est commune à tous les automatismes de la gamme M-House, sauf les versions W-Wareless. Si tel est le cas, procédez comme suit. Sur la carte électronique, débrochez les borniers verts correspondant aux alimentations moteur et inversez les polarités sur le bornier vert. Basculez le bleu sur le rouge et le rouge sur le bleu. Pour l'exemple, nous n'avons qu'un seul moteur. Reconnectez le bornier sur la sortie moteur. A l'aide des clés de déverrouillage fournies dans le kit. Déverrouillez votre opérateur. Portez le ventail Micro-Orsay et reverrouillez. Moteur verrouillé. Sur la carte électronique, pressez et maintenez enfoncé la touche P3 jusqu'à ce que l'automatisme démarre et laissez faire la procédure. La procédure de démarrage doit être obligatoirement fermeture, ouverture, fermeture. Pressez et maintenez enfoncée la touche P3. L'automatisme démarre, relâchez. Le portail part en fermeture, puis il va se réouvrir et se refermer. A la fin de cette procédure, la LED clignotante du P3 doit être éteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada LED P3 LED P3 est éteinte. La procédure est maintenant terminée. Procédez à un essai. Quand vous allez passer devant vos photos cellules, le portail va se stopper, puis se réouvrir. Espérons vous avoir aidé. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada